Si tu passes du temps en salle de musculation, t'as forcément déjà vu la méthode REST PAUSE. C'est un gars ou une fille qui fait sa série, par exemple 20 répétitions, qui pose les poids 20-30 secondes, qui reprend les mêmes poids, qui en fait moins, etc. On va voir ensemble aujourd'hui en détail qu'est-ce que la méthode des REST PAUSE, pourquoi l'utiliser, quelles sont ses limites. Le principe de base des REST PAUSE, c'est intercaler des micro-récupérations de 20-30 secondes entre les séries pour faire deux choses. Pour faire plus de variété, changer la monotonie des séances et pour accumuler un grand volume de travail dans un temps bien plus court que l'entraînement traditionnel. Il y a deux options pour faire du REST PAUSE, option répétition ou option série. Option répétition, tu choisis un nombre de répétitions global à faire, par exemple 50 répétitions, et tu vas faire à la première série, par exemple 20 répétitions, repos 20-30 secondes. Deuxième série, tu vas peut-être en faire 15, 20-30 secondes. Troisième série, peut-être 10, et dernière série, peut-être 5. 20 répétitions, plus 15, plus 10, plus 5, égale 50 répétitions. L'option 2, c'est l'option séries. Là, tu décides non pas d'un nombre de répétitions, mais d'un nombre de séries à faire. Par exemple, 5 séries. À la première série, tu vas en faire 20, etc. Tu as compris le principe, à chaque fois, tu entrecoupes de 20 à 30 secondes. J'ai une petite préférence, même une grosse préférence pour l'option répétition. Je trouve que c'est plus simple. Tu as un nombre de répétitions à compter dès le début, et tu fais une soustraction à chaque fois. Je trouve que c'est plus simple. Ah oui, j'allais oublier l'exemple que je viens de te donner de 20, 15, 10 et 5 répétitions. C'est purement indicatif. C'est pour t'aider à comprendre la méthodologie. Dans les faits, ça ne tombe jamais rond comme ça, tous les 5. Ça dépend vachement de ta myotypologie, ta composition en fibres lentes et fibres rapides. Et donc, une autre façon de le dire, ça dépend de ton endurance musculaire. Donc, c'était pour te faire comprendre le principe. Ne fais pas une fixette sur le nombre de rêves que je viens de donner. Maintenant que tu as compris le principe, comment tu peux faire évoluer dans le temps si tu décides de faire un cycle de respos ? Comment tu peux faire évoluer les séances ? Il y a trois façons de faire. Augmenter le nombre de répétitions. Dans mon exemple, j'avais pris 50 pour la séance 1. Si ça se passe très bien, peut-être que la séance 2, tu peux en faire 52, 53. Ou alors, tu peux faire évoluer la récupération. Tu avais pris 30 secondes à la séance 1. Peut-être que tu pourras prendre 25 aux séances suivantes. Troisième option, tu ne changes rien ni au nombre de rêves ni à la récup, mais tu augmentes un tout petit peu le poids. Attention, ces trois évolutions, tu ne les fais pas simultanément. Tu en choisis une et tu vas tout doucement. Gardes à l'esprit que plus tu fais évoluer les choses, step by step, tout doucement, plus c'est stable dans le temps après et plus tu diminues le risque potentiel de blessure. À qui est destinée cette méthode du reste? Pause aux gens qui veulent augmenter leur masse musculaire, comme les culturistes, bien sûr, ou même les gens qui ne font pas de compétition en culturisme mais qui veulent juste être plus musclés, ou alors les sportifs en phase d'hypertrophie. Ça peut aussi être une méthode très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle prend très peu de temps. Et parfois, en préparation physique, tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la musculation, donc ça peut être quelque chose à utiliser. Attention, il y a une limite à utiliser le reste pose en préparation physique sportif. Je reviens tout à l'heure, c'est la faiblesse de l'intensité. Mais j'y reviens. On peut aussi utiliser les restes pose pour ceux qui veulent faire de la force maximale, comme les altérophiles ou les powerlifters. Je ne suis pas un grand, grand, grand fan de cette option-là. Pourquoi? Ça rejoint la limite qu'on va discuter ensemble tout à l'heure. En ayant des récups très courts de 20 ou 30 secondes, tu fais drastiquement chuter l'intensité. Donc quand tu veux développer ta force maximale, ce qui est au centre des préoccupations, c'est l'intensité. Le pourcentage de 1RM, là, c'est un peu antagoniste. Donc moi, je ne suis pas un ultra fan de l'utilisation du reste pose pour la force max. Après, ça peut s'entendre dans certains cas particuliers. Maintenant, combien de répétitions totales quand tu fais du reste pose? Alors là, il n'y a pas un grand consensus. Il n'y a pas marqué sur des plaques en marbre. Moi, je vais vous dire comment je raisonne. L'intérêt du reste pose, c'est faire son job dans un temps court. Donc si ton job normal, c'est 5 séries de 10 avec admettons 2 minutes de récu. et tu décides de transformer ça en reste pose. Eh bien, 5 fois 10, ça fait 50. Eh bien, tu sais que tu vas partir sur 50 répétitions. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Tu vas le reste poser, tu vois. Tu vas le transformer en première série, par exemple 20 répétitions, 20-30 secondes, ensuite 15 répétitions, etc. Tu te rappelles de ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je prendrai la multiplication du nombre de séries multipliées par le nombre de reps que tu voulais faire normalement. Et comme tu n'as pas le temps, tu décides de faire un cycle plus court, eh bien, tu transformes ce nombre total et global de répétitions en reste pose. Maintenant que tu as ton nombre total de répétitions pour ta séance de reste pose, tu fais combien de répétitions par séries ? Traditionnellement, c'est entre 10 et 25 répétitions. Sauf que c'est un petit peu haut, surtout la frontière haute de 25. Je pense que ça vient du fait que le reste pose est massivement utilisé par les culturistes, donc un profil qui est habitué et qui aime faire beaucoup de répétitions. Je pense qu'on peut un petit peu descendre le plafond. Après, si tu as compris le principe, tu l'adaptes à tes besoins et à ton profil. C'est aussi simple que ça. Quelle est la principale limite du reste pose ? C'est que ça fait chuter drastiquement l'intensité. Alors l'intensité, il faut le comprendre en termes de pourcentage d'une répétition, c'est-à-dire la charge soulevée, pas l'intensité en termes d'efforts que toi, tu fournis. Eh bien, comme tu as des récups très courts de 20 ou 30 secondes, par opposition à, par exemple, 2 minutes de récup normalement, c'est obligatoirement impactant en termes d'intensité. Tu mets donc moins lourd. Et donc, si tu fais de la préparation physique sportive, par exemple pour des skieurs, des boxeurs, pour qui tu veux, tu veux utiliser le reste pose, parce que ça fait gagner vachement de temps, attention, par contre, tu mets peu de poids. L'intensité est faible. Donc, en préparation physique, il faut voir, est-ce que tu as envie d'avoir un faible impact sur la force et tout mettre sur l'hypertrophie ? Il faut réfléchir à ça. C'est la seule limite qui me vient à l'esprit, la faiblesse de l'intensité en pourcentage d'un RM. Si tu as d'autres limites qui te viennent à l'esprit, eh bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça nous fera tous gamberger. Et comme l'intensité est faible, c'est aussi pour ça que le reste pose, je ne suis pas un ultra fan de l'utiliser dans les cycles de force max, comme je ne suis pas un ultra fan de l'utiliser pour des altérophiles ou des adeptes de force athlétique, qui finalement, eux, sont focalisés sur le développement de la force max. J'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais globalement, je trouve que c'est vraiment, vraiment utile pour les culturistes. Est-ce que cette méthode du reste pose est à utiliser pour tout le monde ? Non. Je le conseille pour les athlètes confirmés, confirmés dans le sens qu'ils ont une maîtrise technique des mouvements, parfaite. Pourquoi ? Parce que comme on fait se succéder des séries avec très peu de récup, si déjà ta technique est branlante, t'imagines bien qu'avec la fatigue qui s'accumule et très peu de récupération, ça va se dégrader à un niveau qui risque de te mettre en danger. Donc c'est pour ça qu'on dit que le reste pose est une méthode avancée parce qu'elle n'est pas à conseiller aux débutants. Il faut une maîtrise technique parfaite. Bien sûr, garde aussi à l'esprit que pour toutes les méthodes, et le reste pose en fait partie, tu dois individualiser les consignes que je viens de te donner et les adapter à toi, à ton contexte. Mais là, je pense que tu as vraiment des grandes lignes qui vont t'aider à comprendre pourquoi le faire, quand le faire et quand ne pas le faire finalement. Mardi dernier, dans ma newsletter, j'ai comparé le front squat, le back squat et l'influence de la position de la barre sur les disques intervertébraux. Tu as raté cette newsletter, ne rate pas la prochaine qui arrive chaque mardi ou un mardi sur deux, quand je suis un peu à la ramasse. Clique sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître quelque part vers ma tête pour ne pas louper. Ma newsletter, elle s'appelle La Pépite, elle est complètement gratuite. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021